... Je m'en vais vous demander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus éclatante, la plus secrète jusqu'aujourd'hui, la plus brillante, la plus digne d'envie, enfin une chose dont on ne trouve qu'un exemple dans les siècles passés, encore cet exemple n'est-il pas juste, une chose que l'on ne peut pas croire à Paris, comment la pourrait-on croire à Lyon, une chose qui fait crier miséricorde à tout le monde, une chose qui comble de joie madame de Rang et madame d'Autrive, une chose en fait qui se fera dimanche, où ceux qui la verront croiront avoir la berlue, une chose qui se fera dimanche et qui ne sera peut-être pas faite lundi. Je ne puis me résoudre à la dire, devinez-la, je vous le donne en trois. Jetez-vous votre langue au chien. Eh bien, il faut donc vous la dire, monsieur de Lausin, épouse dimanche au Louvre, devinez qui, je vous le donne en quatre, je vous le donne en dix, je vous le donne en cent. Madame de Coulanges dit, voilà qui est bien difficile à deviner, c'est madame de la Vallière. Point du tout, madame. C'est donc mademoiselle de Reitz. Point du tout, vous êtes bien provinciale. Vraiment, nous sommes bien bêtes, dites-vous, c'est mademoiselle Colbert. Encore moins. C'est assurément mademoiselle de Créquis. Vous n'y êtes pas, il faut donc à la fin vous le dire. Il épouse dimanche au Louvre, avec la permission du roi, mademoiselle, mademoiselle de, mademoiselle, devinez le nom. Il épouse mademoiselle, ma foi, par ma foi, ma foi jurée, mademoiselle, la grande mademoiselle, mademoiselle, fille de feu monsieur, mademoiselle, petite fille de Henri IV, mademoiselle de, mademoiselle de Dombe, mademoiselle de Montpensier, mademoiselle d'Orléans, mademoiselle, cousine germaine du roi, mademoiselle destinée au trône, mademoiselle, le seul parti de France qui fit digne de monsieur. Voilà un beau sujet de discourir. Si vous criez, si vous êtes hors de vous-même, si vous dites que nous avons menti, que cela est faux, qu'on se moque de vous, que voilà une belle raillerie, que cela est bien fade à imaginer, si enfin vous nous dites des injures, nous trouverons que vous avez raison, nous en avons fait autant que vous. Adieu. Les lettres qui seront portées par cet ordinaire vous feront voir si nous disons vrai ou non. Sous-titrage Société Radio-Canada